Voici ce psaume 133, « Oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. » Et je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce psaume pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça rappelle l'importance de vivre d'amour fraternel, et c'est vrai, c'est bon, et c'est agréable, et c'est bien de le rappeler. Mais si vous écoutez bien, le psaume va beaucoup plus loin. Il ne dit pas juste « c'est bon et c'est agréable ». Le dernier verset, c'est de dire « c'est là que l'éternel donne la vie pour l'éternité ». Donc c'est même une question de vie ou de mort, dirais-je. Donc oui, l'amour fraternel n'est pas juste bon et agréable, c'est aussi le sens même de notre vie. Et cet amour fraternel dont il est question, ce n'est pas juste d'être sympathique avec les gens, si vous voulez. Vous le savez, l'amour de l'évangile, c'est une véritable ouverture sur les autres. C'est de s'intéresser à l'autre comme sujet, c'est de l'accueillir comme une personne, comme un vis-à-vis, comme quelqu'un qui me permet d'abandonner mon égoïsme et mon auto-centrage, pour être capable de me mettre à la place de l'autre et de l'accueillir en tant que tel. Alors il y a une troisième raison qui me plaît dans ce psaume, c'est tout ce qu'il y a entre le premier et le dernier verset. Parce que là on a tout un tas d'images hétéroclites assez étonnantes. Il dit que c'est comme l'huile versée sur la tête qui va sur la barbe, la barbe d'Aaron, donc on a deux barbes déjà, qui versée ensuite va sur les franges du vêtement. C'est comme la rosée du Mont Sillon, de l'Hermont qui va jusqu'au Mont Sillon. Donc toutes ces histoires sont un peu curieuses et ces images sont difficiles. Et comme j'aime la difficulté, et je me suis dit que la Bible n'est pas juste un livre poétique pour faire joli, c'est qu'il doit y avoir du sens là-dedans. Et donc pourquoi nous dit-on que l'amour fraternel est comme l'huile la meilleure qui versait sur la tête des sangs sur la barbe, etc. Alors j'ai regardé point à point, et j'ai quelques pistes que je voulais vous suggérer. D'abord, on nous dit que c'est comme l'huile la meilleure versée sur nous. Alors là je vous fais une petite leçon d'abord sur les parfums, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les parfums ne sont dissous dans l'alcool que depuis le XIXe siècle. Autrefois, les parfums étaient dissous dans l'huile. Et donc dans la Bible, quand on parle d'huile, il s'agit d'huile parfumée. Et donc en fait, c'est du parfum. Alors voilà, l'amour fraternel c'est comme un parfum versé sur nous. Et ça, ça me plaît beaucoup, parce que d'abord si moi j'ai de l'amour fraternel, ce que j'essaye d'avoir, et bien ça me rend plaisant pour les autres. Parce que si vous mettez du parfum, c'est pour être agréable aux autres. Voilà. Et puis, là excusez-moi c'est un peu moins plaisant, mais c'est néanmoins vrai, du temps de Louis XIV encore, vous savez, comme il ne se lavait pas beaucoup, il ne sentait pas bon, et on mettait du parfum pour masquer les mauvaises odeurs. Alors je vous dis, ce n'est pas très élégant mon image, mais néanmoins, elle a quelque chose de juste. C'est que nous, on n'est pas toujours de bonne odeur pour les autres. Et que parfois on agresse les autres, même sans le vouloir. Parce que voilà, on s'y prend mal, on est maladroit, enfin on dit des choses qui ne sont pas bien, quoi, si vous voulez. Et en fait, la bonne relation avec les autres, l'amour du prochain, l'amour de l'autre, déjà ça permet en quelque sorte de masquer un peu notre mauvaise odeur. Nous, nous ne sommes pas parfaits, mais mettre un peu de fraternité dans nos vies, et bien ça masque le mal, comme le parfum masque notre odeur qui n'est pas forcément agréable. Donc voilà, qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble, c'est comme on se revêt d'un parfum pour les autres, et c'est déjà pas mal. Mais ensuite, si vous avez suivi les cours de l'école biblique, vous savez bien sûr que l'huile est un parfum, mais c'est aussi dans toute la Bible un symbole important, un symbole de la présence même de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que l'on mettait, vous savez, sur ce qu'on appelait les messies, l'onction messianique. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on versait de l'huile sur un certain nombre de personnages pour dire qu'ils étaient revêtus de la présence de Dieu, revêtus du Saint-Esprit, revêtus de l'autorité divine. Et ces personnages, c'était trois types de personnes, les rois, les prêtres et les prophètes, qui étaient ouins, donc qui étaient messies, si vous voulez. Alors, voilà l'huile qu'on met sur notre tête, c'est-à-dire que quand il y a de l'amour fraternel qui circule, ça fait de nous des rois, des prêtres et des prophètes, et ça nous donne cette présence de Dieu symbolisée par l'huile. Alors pourquoi, dans l'Ancien Testament, a-t-on eu l'idée de représenter la présence de Dieu par de l'huile ? Ça, c'est une petite question que je pose à peu près tous les ans aux enfants de l'école biblique, et ils ont plein d'idées, en fait, à ce sujet. Alors certains disent, eh bien, parce que l'huile, déjà, c'est une nourriture, c'est ce qu'on met dans la salade, si vous voulez, et l'huile, c'était à l'époque une nourriture particulièrement riche. Et c'est vrai, oui, la présence de Dieu est une vraie nourriture pour notre vie. D'autres disent, mais l'huile, c'était aussi pour faire de la lumière, il y avait des lampes à huile à l'époque seulement, et donc l'huile est aussi source de lumière. Oui, la présence de Dieu est source de lumière dans ma vie. Et puis, d'autres ont dit, mais, ça plus savant, aujourd'hui ça se fait peu, mais l'huile était aussi ce qu'on mettait sur les plaies, comme un baume pour calmer la douleur. Et c'est vrai que la présence de Dieu est aussi une huile dans notre vie, ça fait du bien, ça calme la douleur, ça apaise. J'en ai un autre qui m'a dit, l'huile c'est ce qu'on met dans les vélos pour pas que ça grince. Alors, je ne sais pas s'il y avait des vélos du temps de Jésus, et je ne sais pas s'il y avait des mécaniques qui grinçaient, mais mettons que l'image soit belle, oui, l'huile ça empêche de grincer, on met de l'huile dans les rouages. Et ça c'est vrai pour Dieu, notre vie parfois elle grince de partout, mais finalement, quand on a la présence de Dieu, et bien, tout est plus fluide. Et là, vous avez vu, il s'agit de la présence de Dieu, mais on nous dit que par-delà même la présence de Dieu, ce qui donne tous ces trésors de l'huile sainte, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel qui est pour nous déjà une nourriture, parce que vraiment, mes amis, quoi de plus beau, quoi de plus précieux dans notre vie, que de vivre une relation fraternelle avec quelqu'un, et que cette relation d'amour, de don, de générosité, de grâce, c'est vraiment la nourriture de notre âme et de notre vie. Ensuite, que ce soit une lumière, ah tiens, là, je vais vous secouer un peu plus, la lumière, c'est ce qui permet de choisir notre chemin, choisir notre route, et bien, mes amis, que l'amour fraternel soit ce qui vous aide à décider de ce que vous ferez demain. C'est-à-dire que dans nos relations, dans nos choix, nous agissons à la lumière du Christ, bien sûr, mais aussi à la lumière de l'amour fraternel, que ce soit l'amour fraternel soit le critère de ce que nous choisissons, de dire, de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Et puis que l'amour fraternel donne aussi la douceur, le soin, l'apaisement et tout ça, je veux bien le croire. Alors, en tout cas, oui, effectivement, cet amour fraternel, c'est vraiment quelque chose qui est un don divin, comme un baume précieux, qui éclaire, qui nourrit et qui restaure toute notre vie. Mais le psaume ne dit pas cela, il dit, enfin, pas que cela, c'est comme une huile qui, sur la tête, descend jusque sur la barbe. Alors là, je ne m'adresse qu'à la moitié de la population, puisque tout le monde n'a pas de barbe. Moi, j'en ai une. Mais en fait, même si vous êtes sans barbe, vous en avez une quand même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, les mots hébreux ont toujours des doubles sens. Et la tête, roche, en hébreu, ça veut dire la tête, mais ça veut dire aussi le commencement. D'ailleurs, comme en français, on dit la tête d'un train. Un train, ça n'a ni que ni tête, si vous voulez, mais néanmoins, un train a une tête, et la tête, c'est le début. Donc, la tête, c'est le commencement. Et la barbe, zakhen, en hébreu, ça veut dire aussi la vieillesse. Voilà. Parce qu'effectivement, je suis vieux, j'ai une barbe blanche, et même si vous n'avez pas de barbe, vous pouvez être vieux aussi. Enfin, vous le serez peut-être un jour, je vous le souhaite. Parce que la vieillesse, c'est le seul moyen de vivre longtemps. Et donc, l'huile qui va de la tête jusqu'à la vieillesse, c'est pour dire que l'amour fraternel est une source de bénédiction pour toute la vie de la naissance à la mort. Ça a versé sur la tête du commencement jusqu'à la barbe, c'est-à-dire jusqu'à vos derniers jours. Et jusqu'à son dernier souffle, vous ne pourrez peut-être plus marcher, vous déplacer, manger, je ne sais pas quoi, mais toujours, il est possible d'aimer, d'accueillir, de recevoir, et de faire attention à l'autre. Et puis, il y a une deuxième barbe dans le psaume. Versée sur la tête, descend sur la barbe, la barbe d'Aaron. Ah, une deuxième barbe. Alors, la deuxième barbe, quelle est-elle ? Encore un petit rappel d'école biblique, pardon, Aharon, vous savez qui c'était ? C'était le frère de Moïse. Et il était aussi le chef des prêtres. Il y avait la tribu des Lévites, et Aharon était le chef des prêtres. Et les prêtres étaient ceux qui représentaient la relation avec Dieu. Donc, Aharon représente, symbolise, si vous voulez, la relation avec Dieu. Et je reprends ma barbe. Pourquoi la barbe d'Aaron ? Parce que, je vous ai dit, les mots hébreux ont plusieurs sens, mais pas que deux. La barbe veut dire aussi, Zaken, ça veut dire aussi la force, la puissance. Vous savez, toute la pilosité dans la Bible était symbole de puissance, comme Samson avec ses grands cheveux et sa barbe était plein de force. Et donc, Zaken, c'est aussi la force. Alors, le rapport avec l'âge, c'est la force de l'âge, voilà, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc, la barbe d'Aaron, je dirais, c'est la puissance de la relation à Dieu. Et donc, vous voyez que l'amour du prochain, non seulement illumine, renouvelle toute notre vie concrète, matérielle, de la naissance à la mort, et est aussi ce qui bénit, irrigue, alimente, illumine, nourrit, apaise toute notre relation à Dieu. La relation à Dieu, elle est nourrie de l'amour fraternel, et il y a un lien évident entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est ce que dit Jésus quand il dit il faut aimer Dieu et son prochain, ce deuxième commandement qui lui est semblable. Et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la liturgie, à propos de cet épître de Jean, quand il dit quiconque prétend aimer Dieu, qu'il aime déjà son prochain. Mais lui, il n'a pas cessé de descendre. Elle descend de la barbe d'Aaron et elle descend, dit le psaume, sur le bord du vêtement. Alors là aussi, j'ai des idées. L'idée, ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 15, au verset 37. Comme vous ne l'avez pas forcément en tête, je vais vous aider. C'est un des commandements, un des 613 commandements, qui dit aux Juifs, tu te feras des franges sur ton vêtement avec des petits nœuds, qui s'appellent des tzitzits. Encore aujourd'hui, les Juifs traditionnalistes, vous savez, ils ont des petits nœuds au bord de leur chemise, tout ça. Et ces franges, elles avaient un sens particulier. Le texte des Nombres dit que tu feras ces franges pour te rappeler de ne pas suivre uniquement ton propre désir, mais d'obéir au commandement de Dieu. Alors, il y a toute une symbolique qui m'échappe. Je ne sais plus, il y a 5 nœuds, comme les 5 livres de la loi, si vous voulez, 5 commandements d'un côté, 5 commandements de l'autre. Il y a 5, si on multiplie 5 par le nombre de brins et par le nombre et l'âge du capitaine, on trouve 613, qui est le nombre de commandements dans la Bible. Et donc, ces nœuds, bref, représentent les commandements de Dieu. Alors, vous voyez, ces nœuds pour se souvenir d'obéir à Dieu, l'amour fraternel descend finalement jusque là. Ça veut dire que, dans le fond, notre obéissance à Dieu, la loi elle-même, elle est simplement, elle vient simplement de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est, c'est le dernier mot du commandement de Dieu. Vous avez oublié les 613 et tout ce que vous voulez, il n'y en a qu'un, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est exactement ce que dit Jésus. Je pense qu'il connaissait un petit peu le psaume 133. Jésus ne dit rien d'autre. L'ensemble des commandements est résumé par cela. Et finalement, vous voyez que, donc tout cela est très beau. si on pratique l'amour du prochain et l'amour de Dieu, ça donne la plénitude de notre vie, de la naissance à la mort, quel que soit l'âge, de notre relation à Dieu et même de notre obéissance totale à sa parole. Mais le psaume continue dans ces images hétéroclites et ce coup-ci, on abandonne l'huile et il dit, c'est comme la rosée qui du mont Hermon descend sur les monts Sion. Les au pluriel, ce qui est bizarre parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, mais le psaume l'a mis au pluriel. Alors la rosée, là encore, symbole biblique auquel vous êtes habitués, vous savez que l'eau dans la Bible est un symbole double, soit de vie, soit de mort. C'est la mort quand il y en a trop. C'est le déluge, c'est la tempête, c'est l'eau, c'est la mer et tout ça, on se noie, c'est pas bon, mais dès qu'il y a un petit peu d'eau, comme une douce pluie, comme une source, comme la rosée, alors là, c'est le signe de vie. Parce que, vous, vous ne vivez pas dans des déserts, mais quand on est dans le désert et qu'on meurt de soif, une petite pluie, la rosée, c'est quelle merveille, quelle fraîcheur, quelle source de vie, il suffit d'une douce pluie dans le désert pour qu'elle se transforme dans une sorte de prairie verdoyante et le voyageur asséché qui marche dans le désert et qui meurt de soif trouve une petite source d'eau et là, eh bien, il a la vie qui rentre en lui. Avec en plus cette image que l'on trouve dans l'évangile qui est que la pluie est donnée sur le juste comme sur l'injuste et la source coule pour abreuver le saint comme le voleur. Donc, c'est l'image de la grâce de Dieu qui simplement transforme un lieu aride dans un lieu verdoyant et plein de douceur et de bonté. C'est ce que l'on dit aux enfants, vous savez, au moment du baptême, on ne leur jette pas des sauts d'eau à la tête, on met un peu d'eau sur la tête justement comme signe de la grâce et de dire la grâce de Dieu, c'est cette eau, cette eau délicate qu'on verse sur toi et qui fera de toi ce que tu es parce que l'eau respecte aussi la graine sur laquelle on la met si vous voulez et j'aime cette image du baptême aussi on ne fait pas d'un enfant l'image de ce que l'on voudrait qu'il soit mais la grâce de Dieu nous aide à développer pleinement nos potentialités et ce qu'il y a en nous et permet de transformer notre vie qui serait, qui risquerait ou qui peut être parfois desséchée, triste, dure, minérale dans un jardin plein de douceur de verdure de bonheur et de tendresse donc voilà cet amour fraternel c'est aussi comme la rosée qui irrigue notre vie et dont on nous dit qu'elle descend sur le mont Sion le mont Sion vous le savez c'est le lieu du temple et donc cette rosée elle irrigue aussi toute notre religion je l'avais dit dans notre relation à Dieu mais aussi toute notre foi et notre foi notre pratique au temple est irriguée par l'amour fraternel et si elle n'a pas cet amour fraternel notre pratique risque de se dessécher de devenir un désert d'épines et de pierres donc oui nous avons besoin de la rosée et je vous ai dit que le psaume a mis les mont Sion au pluriel ce qui est très étonnant parce que je crois qu'il n'y en a qu'un c'est celui où il y a le temple de Jérusalem et ce pluriel me plaît surtout dans cette église de l'oratoire où vous promouvez la diversité et bien oui il y a plusieurs mont Sion donc vous pouvez adorer Dieu à votre manière ici ou ailleurs avec telle liturgie telle autre protestant catholique maronite ce que vous voulez il y a plusieurs mont Sion et quel que soit votre mont Sion et bien seule source de vie l'amour fraternel voilà c'est ça mais attention ça devient plus compliqué parce qu'on nous dit que cette cette rosée d'accord elle irrigue notre temple mais elle vient du mont Hermon alors le mont Hermon là je ne le savais pas j'ai dû chercher dans mes livres j'avoue le mont Hermon c'est une montagne qui est au nord-est du pays et qui est tournée vers l'extérieur c'est à dire que en fait c'est la frontière d'Israël le mont Hermon et quand on sort du canton dépasse le mont Hermon on n'est plus chez soi et de l'autre côté du mont Hermon il y a même des gens pas très sympathiques d'après la Bible en particulier on trouve Og le roi de Bazan qui est un méchant dans les psaumes je crois je ne sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas les psaumes ne l'aiment pas du tout et donc l'Hermon c'est le lieu de ma relation ce coup-ci pas simplement avec mes frères et mes soeurs mais aussi avec ceux de l'extérieur c'est le contact avec les autres qui ne sont pas mes frères et oui parce que c'est pas évident et ce que dit le psaume c'est que finalement c'est même de là que peut venir ce qui peut faire vivre ma foi dans ma relation même avec mon ennemi dirais-je ou celui qui n'est pas mon frère oui parce qu'il est bon pour des frères d'habiter unis ensemble ça c'est très bien formidable d'être avec ceux qu'on aime et c'est sympathique agréable et très bien faisant je vous l'ai dit mais en même temps ce que dit le psaume c'est que cette rosée si elle veut être vraiment efficace d'une certaine façon doit venir de l'extérieur de ceux qui sont au-delà de nos frontières et c'est aussi notre mode de relation avec ceux qui sont différents de nous que peut venir ce qui peut irriguer toute notre vie personnelle et notre vie spirituelle donc oui même notre moncillon notre relation à Dieu notre culte et bien il va aussi être irrigué et vitalisé par la manière avec laquelle et bien nous savons gérer notre relation avec ceux qui sont les plus éloignés de nous parce que si on est replié sur soi on meurt il faut s'ouvrir il faut être uni avec son frère mais aussi accueillir l'étranger son ennemi et ça nous dit le psaume ça n'est pas rien parce que ça donne la bénédiction c'est le dernier verset ça donne la bénédiction et la vie pour l'éternité vous voyez c'est tellement important mais j'ai oublié quelque chose dans mon dans mon explication j'ai oublié le premier verset du psaume quantique pour monter de David quantique pour monter alors on dit que c'était parce que c'était un psaume des degrés un psaume des montées un psaume qu'on chantait en pèlerinage pour monter les escaliers qui menaient au temple ou quand on montait à Jérusalem mais en même temps moi je lis le psaume comme c'est et je vois quantique pour monter c'est à dire pour s'élever à Dieu autrement dit et je me dis tiens c'est quand même étonnant voilà un quantique qui est pour monter et dedans il n'y a que des choses qui descendent c'est l'huile sur la tête qui descend sur la barbe qui descend sur la barbe d'Aaron c'est comme et qui descend sur la frange des vêtements c'est comme la rosée de l'hermont qui descend sur les monts Sillon il n'y a que des choses qui descendent donc voilà un psaume pour s'élever et en fait il n'y a que des choses pour descendre psaume pour monter évidemment c'est pour s'élever vers Dieu et comment peut-on s'élever vers Dieu et bien avant tout en recevant ce qui vient vers nous en accueillant la grâce de Dieu en accueillant l'autre et en accueillant même l'étranger et du coup cela nous veut dire que l'amour du prochain voyez-vous n'est pas c'est pas une sorte de vision héroïque en disant il faut que je m'élève dans l'amour que je grandisse dans ma capacité à aimer que je sois de meilleur en meilleur de plus en plus parfait c'est pas ça la vie spirituelle la vie spirituelle c'est de recevoir et donc pour m'élever et bien je reçois ce qui m'est donné c'est tout différent c'est de laisser couler sur soi la grâce et l'amour parce qu'effectivement nous ne pouvons aimer que si nous nous savons aimer et nous ne pouvons vraiment aimer notre prochain que si nous arrivons à accepter d'être aimé par Dieu et par les autres donc oui on s'élève à Dieu en accueillant la grâce Dieu est le prochain et même le lointain et puis le psaume est dit quantique pour s'élever de David bon de David finalement est-ce qu'on s'en fiche un peu de savoir qui a écrit ce psaume que ce soit David Salomon Moïse Tartampion ça n'a aucun intérêt sauf si vous savez que David ce sera ma dernière leçon d'hébreu je vous promets David est un nom propre mais c'est aussi un mot commun en hébreu d'od en hébreu ça veut dire l'amour donc David c'était monsieur amour si vous voulez mais en français ça n'apparaît pas et donc quantique de David ça peut se dire aussi quantique de l'amour pour chanter l'amour quantique pour s'élever et chant de l'amour c'est un titre magnifique n'est-ce pas parce qu'on parle de l'amour de Dieu à la base et l'amour c'est une relation dans les deux sens effectivement c'est une relation que l'on reçoit de Dieu et que l'on donne aux autres l'amour est à double sens comme l'échelle de Jacob vous savez Jacob qui voit une échelle entre le ciel et la terre avec des anges qui montent et qui descendent l'amour est une respiration aller vers l'autre et recevoir de l'autre et c'est tout le mouvement de la vie donc on donne et on reçoit on sait recevoir des autres avec gratitude et aussi on sait donner aimer c'est ce qui fait le nœud entre l'amour de l'homme qui va et l'amour de Dieu qui va vers l'homme ou qui va vers Dieu et ce véritable amour fraternel et bien c'est ce qui bénit toute notre vie ce qui bénit notre relation à Dieu ce qui bénit notre obéissance à Dieu et alors notre foi notre religion devient vivante ne se dessèche pas et elle donne la vie éternelle alors juste un dernier mot ce psaume je vous l'ai dit je l'aime beaucoup mais il m'est évidemment déjà arrivé de prêcher dessus et ça a fait l'effet un effet pervers c'est que certains m'ont dit c'est très beau ce que vous dites mais j'aurais jamais pu trouver ça parce que vous ne connaissez peut-être pas tous l'hébreu ce qui d'ailleurs est une erreur il est encore temps 22 lettres au lieu de 26 c'est plus facile que le français et certains me disent mais c'est alors je vais vous dire c'est vrai que je me suis un peu amusé je me suis un peu amusé à faire de la de la virtuosité biblique donc d'abord si vous venez là c'est pas pour dire ce que vous auriez pu trouver tout seul sinon restez dans votre lit et puis d'autre part sachez qu'on n'est pas obligé de s'amuser à de telles pirouettes pour comprendre le texte biblique le texte biblique peut se lire à tous les niveaux et en effet ce n'est pas grave si vous étiez passé à côté de la barbe d'Aaron simplement si vous gardiez le premier et le début le début et la fin du psaume vous avez tout qu'il est bon qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble c'est là que Dieu donne la bénédiction et la vie pour toujours Amen Amen Abonnez-vous Abonnez-vous